salut la team comme vous voyez derrière moi on va présenter la doyenne de la chaîne alors je vous fais le petit tour comme d'habitude donc voilà le bolide le bolide à l'ancienne moi jérémy salut les amis de retour vous reconnaisserez c'est le propriétaire de la passe à terre 36 et aujourd'hui il nous ramène son audi v8 alors jérémy lino voilà donc c'est une audi v8 de 1989 donc une des premières construites que les premières premières 88 d'accord donc ça a été le premier moteur v8 c'est parodie ok donc en fait ils ont pris à le bloc à l'e8 16 des golfs corrado et en fait ils ont rejoint deux blocs pour faire ce fameux v8 d'accord ah oui donc c'est un moteur tout en aluminium ouais très rare à l'époque à l'époque c'est un collier mercedes bm c'était de la fonte ouais ce qui fait qu'en fait le poids ça fait qu'une tonne 7 une tonne 7 c'est déjà pas mal parce que c'est une caisse qui mesure combien voilà ça fait à peu près 4m85 donc c'est une grosse grosse berlin même une quattro donc faut se dire qu'il ya un pont il ya une transmission voilà c'est une boîte automatique c'est un petit peu plus lourd qu'une boîte monelle ouais ouais carrément et c'est vrai que ça fait pas lourd pour une caisse comme ça surtout une caisse de l'époque parce que les caisses de l'époque châssis ouais c'est un gros châssis c'est un truc bien costaud pas comme aujourd'hui ouais ouais c'est ça d'alu c'est ça encore de lui à les vieilles bagnoles il faisait il faisait on va dire des trucs qui n'est la route c'était ce que tu crées pas les nouvelles voitures parce que c'est sûr on a le confort on a la conduite qui est plus souple on a tout mais là voilà c'est vrai qu'on se assise dans tout à l'heure et c'est vraiment confortable donc là on y retrouve les vieilles us sur le côté je pense que c'était un véhicule qui a été destiné pour les états unis d'accord on a eu le droit d'en avoir quelques-unes quand même ouais mais c'est vrai que ça fait ça fait même que ceux ci a fait vraiment américain comme voiture ça fait une grosse voiture imposante large plate ça fait ouais ça fait carrément les petits essuie-glaces elles l'ont tout ça toutes les toutes les françaises toutes les françaises je sais que le gars qui avait ce modèle là il avait une suisse je crois elle les avait pas d'accord donc en fait c'est vraiment en france que nous les avait donc à l'époque c'est vrai qu'on regardait tous les véhicules un peu quatre roues motrices tout ça ils avaient beaucoup de trucs comme ça ouais ok donc là on retrouve le v8 c'est montant combien de pouces alors là c'est du 16 pouces donc c'est une option bbs d'époque d'origine c'est du 15 d'accord rajouter cette option là bah c'est pas mal du 16 parce que du 15 ça fait quand même une grosse voiture c'est un truc c'est que sur les 15 pouces donc je les avais dessus je les ai toujours les gens ouais en fait c'est une taille un petit peu bizarre et du coup c'est des pneus refabriqués pour ces modèles ouais c'est des p6000 d'époque sont fabriqués à 200 euros le pneu quand même ah oui donc je peux pas voir d'autres pneus c'est que ça parce que par rapport à l'indice de vitesse ouais que vu que c'est quand même avait 8 par rapport à l'indice de vitesse ça existe pour d'accord c'est les pneus refabriqués c'est un des p6000 je crois pirelli p6000 et là tu peux les mêmes dans le coffre et là tu peux remonter en normal du coup on sait c'est à des tailles quand même un peu plus standard après on est en 225 56 c'est déjà pas détail non plus bah souvent oui on est plus dans les 195 et surtout en c'est à jamais de 225 ouais c'est rare c'est 205 c'est ça il n'y a pas plus large 205 215 c'est vrai mais avant je sais plus je crois que c'était 215 75 d'accord mais par contre la visibilité c'est du côté donc là petit quattro c'est l'antenne de la voiture le quattro là on voit c'est l'antenne de la voiture il n'y a pas d'antenne c'est ça qui fait l'antenne d'accord donc vous voyez la team c'est le quattro vous voyez là qui fait l'antenne de la voiture t'imagines les options qui sortaient quand même à l'époque il ya même un autre petit truc si tu vas voir avec la caméra donc là en fait on voit ici voilà donc en fait là on est en mode enceinte et si on veut mettre des casques audio on bascule là on branche là et on se met en casque audio d'accord donc à mettons ouais bah les enfants qui se mettent derrière il peut mettre juste les écouteurs je pense qu'il devait y avoir justement des écouteurs qui étaient avec peut-être ouais l'origine et tout mais on va trop chercher encore dans mon avis ça coûtera trop bas même l'autoradio j'ai pas tout je les trouve ouais 400 euros l'autoradio donc là on va vous montrer un petit peu l'intérieur donc là en option on a les sièges à mémoire chauffant 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 rétro électrique dégivrant les quatre vites électriques centralisée bien sûr un peu de c'est un morceau de chaîne et là on y retrouve du cuir du cuir donc à l'intérieur cuir complet elle a le à coudoir centrale elle a la clim une moto aussi chauffant boîte auto 4 4 rapports c'est ça quatre rapports en fait quelques modèles en boîte manuelle mais pas beaucoup d'accord et là ça il ya ce que vous voyez là c'est le mode sport le c'est quoi normal c'est le mode éco et puis après c'est le mode manuel mode manuel donc voyez on pouvait déjà mettre en mode sport en 89 quoi un truc de fou là vous voyez le compteur les petites jauges donc elle a déjà aussi les méfants qu'on appelle chez volkswagen donc en fait tu as les infos de consommation ouais après là bas tu mets le contact aller à l'alain mais je sais les rapports ouais ouais tu as la conscience instantanée la moyenne et tout ça c'est quoi là on y voit là là c'est tout un climat toi c'est tout un système de clim donc là tu as tes températures les positions ouais normal qu'on est là en fait pour mettre en un acte ou d'accord depuis l'attenté d'un football d'accord les passages de rapport la position franchement il faisait des voitures de fou quand même en 89 et elle à 319 milles et à tout comme une horloge et elle a quoi comme ligne dessus jérémy donc aller j'ai fait faire une ligne sur mesure l'unique sur mesure en inox donc à juste il a juste remis un silencieux central et après c'est une ligne d'accord je pense que le centre normal l'enlever ouais ça sera mieux mais vous verrez la team a fait un bon bruit pour la pour l'année et tout et le modèle que c'est parce que c'est c'est un modèle si tu roules et que tu fermes les fenêtres c'est une voiture qui est assez tu sais c'est assez petit et tu roules d'origine tu n'entendais rien du tout voilà c'est ça qui est bien une voiture tu dis tu fais de la route avec ouais carrément et puis elle n'a pas besoin de clapper là dessus même avec une ligne toi c'est pas ouais c'est ça c'est ça tu peux nous montrer le moteur jérémy s'il te plaît donc là il ya un capot qui fait cinq mètres de long quasiment à ce cas c'est que je souhaite pas jérémy qui rentre dans une fête porna ou un truc comme ça ah oui donc c'est un trop lit 6 que ça c'est la première génération et après en phase 2 c'était des 4 litres 2 il faisait 280 chevaux ça fait 250 donc là on a 250 chevaux ici d'accord et regardez ça c'est propre mais je veux dire il faisait ça toi et c'est pas toutes les voitures tu regardes et ton niveau de nuit c'est clair en plus regarde ils l'ont installé au dessus de ta jaune c'est pour une nouvelle voiture au moins t1 franchement et tout était réfléchi on dirait sur cette voiture une petite barre de renfort ça c'est quoi ouais ouais moi je pense qu'en fait la base du châssis c'était une audi 100 audi 200 taux d'accord de l'arrière c'est si des gens connaissent un peu les modèles les anciens modèles tu as l'arrière vraiment de l'audi 100 audi 200 en fait ils ont changé tout l'avant d'accord l'avant vous voyez l'audi 100 si vous voulez c'est la même taille des jambes c'est la même taille de pneus mais regardez je sais pas si vous verrez la team regardez le train arrière il ressort beaucoup plus que le train avant c'est parce que c'est un train avant d'audi 100 parce que j'ai modifié le train avant parce que d'origine on a des freins ufo ça s'appelle d'accord c'est un peu spécifique l'étrier passe par l'intérieur du disque en fait ah ouais d'accord ah oui que c'est un système bizarre et donc le jeu de disques et plaquettes aux 1000 euros aux états unis je crois ah putain donc en fait moi j'ai voulu modifier j'ai mis tout le train avant parce que c'est exactement la même le même monte ouais donc j'ai mis tout le train avant amortisseur la fusée tout complet avec l'étrier ça se montre comme à l'origine ah bah c'est du plug and play quoi si tu veux là si je veux remettre les autres d'accord et au niveau des pièces détachées tu trouves assez facilement tout ce qui est mécanique pas de problème la distribution quand je l'ai eu parce que bon le gars d'avant l'a eu 21 ans elle n'a jamais été faite ouais ah d'accord ah putain ah la vache la courroie elle t'a un peu craqué mécaniquement c'est pas le problème le plus dur à trouver bah c'est les pare-chocs les optiques tout ce qui est feu comme tout un peu les vieilles voitures tout ce qui est autour quoi mettons une baguette de porte et tout tu galérerais si t'en après la limite tête portière un peu moins parce que tout haut c'est quand même une audissant toi c'est pareil et en fait les feux arrière tu peines parce qu'une audissant ils sont orange et rouge d'accord et là ils sont tout rouge et moi ils sont en foule rouge sur les V8 il n'y a qu'à l'huit qui est limite bon moi si tu trouves vraiment pas bah tu mets les rouges et orange ouais ouais ça sera pas ça fait pas beau derrière c'est vrai que là ça fait un ça fait un beau cul c'est carré comme voiture c'est carré on voit que c'est les lignes de l'époque mais ça fait une ça fait une belle caisse ça fait une belle caisse imposante et quand tu es dedans tu te croises aux états unis direct tu adoptes tu adoptes la position et franchement c'est hyper propre c'est hyper propre donc là pour dire le nombre de modèles produits ouais c'est moi qui l'ai mis on sait que sur repro vignettes auto qu'on peut trouver ce genre de petites vignettes même les trucs de trappe à essence ils font d'accord il y a pas mal de petites vignettes sympa c'est sympa parce que ça fait l'année de la voiture quoi ouais bon je les mets surtout et au niveau de la production et la production alors moins de 24000 modèles tout confondu donc phase 1 phase 2 boîte manuelle boîte auto et il y a eu quelques limousines aussi d'accord et en boîte méca sont plus chaudes à trouver peut-être assez dur à trouver ouais c'est plus chaud vraiment pas beaucoup j'avais regardé mais je me rappelle plus tout à fait du nombre ouais il y en a vraiment très peu d'accord il y en a vraiment très peu de boîte manuelle ouais c'est plus toujours plus chaud je trouve sur ces les anciens comme ça ce qu'il ya c'est que ces voitures là quand tu penses qu'elles ont été créées vu que c'était à mon avis pour les états unis ouais ils roule pas ça ils roule pas en boîte auto c'est vrai qu'il y a une demande un peu européenne d'avoir quelques boîtes manuelles des gens qui ont peut-être commandé comme ça ouais pour avoir vraiment la boîte manuelle quoi mais c'est très très dur à tous et j'en trouverai quelques-unes parce que bon je fais partie d'un club dans tout le monde il y en a quelques-unes en france quand même ouais pas tant que ça je pense mais il y en a quelques-unes et on en trouve quand même d'accord et après petite histoire j'ai trouvé autre chose la teinte n'est pas doré enfin ça n'a pas été au catalogue de cette voiture on atteinte un peu un peu marron un peu rosé ouais donc c'est flamingo la teinte flamingo et en fait c'est une demande client d'accord donc occident si tu veux audi volkswagen de cette époque là mais au catalogue de cette voiture d'accord donc le mec c'est le mec qui l'a acheté neuf qui l'a dit je veux cette teinte là il l'a peut-être vu sur une autre il s'est dit c'est propre bah on s'aime pas du coup s'il y en a eu d'autres ça fait couleur aussi amérique je trouve ce qu'on voit beaucoup de ces délireurs tu as eu une teinte un peu proche qui est un peu plus or toi ouais parce que justement on m'avait envoyé des photos et non c'est bien tu vois elle est un peu rosé à change de couleur avec là c'est bête c'est une journée où il n'y a pas le soleil sinon elle est il y a vraiment du sport quand il y a du soleil d'accord ok donc on sait pas combien qu'il y en a ça se trouve c'est peut-être la seule parce que si le mec il a choisi ça uniquement pour sa caisse et bien c'est ça parce que c'est un gars en allemagne qui m'a dit ça parce qu'ils se font partie plein de clubs et le gars il dit c'est quoi ta teinte et tout ouais j'ai envoie le code couleur et tout il dit ouais c'est la taille du goût surtout quand on le retrouve ici ouais voilà non c'est une teinte par contre c'est la teinte d'origine de la voiture tu vois qu'elle est dans le coffre tu vois qu'elle a pas été repeinte entre temps sinon ici on retrouverait là la peinture d'origine quoi ici puis après tu as le code couleur c'est celui là d'accord et en fait ça correspond à flamingo d'accord ah oui et là il n'est pas profond mais il est hyper là si tu vas un petit peu plus loin ah oui d'accord j'avais pas vu en fait tu as le réservoir en dessous parce qu'en fait tu as le 4 roues motrices c'est un petit peu ouais tu vois on le regarde ici il s'arrête là tu as des trappes sur les côtés puis après tu as quand même ta roue de secours car en 15 tu vois c'est ce pneu là ça tu vois ça s'en est un peu d'époque d'accord on sait ces gens que là qu'il y a d'origine après tu mettais l'option bah soit quand tu lâchais neuf tu rajoutais l'option donc moi elle l'avait pas c'est moi qui les ai rajoutés d'accord et sinon bah tu le rajoutais ok ok mais ça fait un bon coffre aussi en même temps quand tu vois une grosse voiture tu peux partir en vacances quand tu vois une grosse voiture comme ça tu vas pas te dire voilà un coffre de clio 2 tout est-ce que je veux dire tu peux terminer en vacances c'est ça ah oui je pense pas non parce que là le plein en surplomb 95 surtout qu'aujourd'hui ça augmente un truc de l'air ouais d'accord déjà déjà et et combien de litres il fait l'air 36 je crois que c'est autour de 60 dans les 60 70 je sais plus 70 je crois d'accord on rappelle plus exactement parce que toi je l'ai fait cet été après je le rappelle pas trop ouais mais non plus j'ai pas moi j'ai l'habitude de faire les vacances ouais c'est ça ou quand je vais bouger à 2 300 bornes ici ouais j'ai tendance à faire le plein mais si je fais de la route de temps en temps non parce que comme on roule pas tous les jours avec comme le prix le prix du gâteau ou sans plomb il varie tout le temps tu vas faire le plein il suffit que dix jours après il baisse de 10 15 centimes t'es vert on va coûter jérim on va les faire écouter ça on va les faire écouter ça et puis le bruit du v8 combien 4 litres 4 litres 2 c'est quoi 3 litres 6 d'accord 4 litres 2 sur la phase 2 donc le v8 3 litre 6 ça ronronne c'est un électrique les sièges c'est le bouton qui est un peu rond ouais c'est le bouton ah ouais c'est classe c'est classe c'est ce qui manque là c'est les petits trucs là ouais il y en est des bêtes ça ça revient on revient ouais ça revient on est bien dans cette caisse ça ronronne c'est bon je vous ouvre un peu la fenêtre franchement ça ronronne c'est propre ça ronronne franchement c'est pas brutal le bruit comme on entend aujourd'hui dans les voitures mais je pense que si tu vires la boîte qui est au milieu la boîte enfin ton silencieux central là ça gueule un petit peu plus je pense que tu vas l'entendre un peu plus on l'entendra plus ouais de dehors voilà on va la filmer de dehors et je pense qu'on l'entendra plus que ça parce que c'est une voiture tu le sens tu te sens tout de suite c'est voilà c'est ça marche bien on sent que c'est un peu pâteau on va dire entre parenthèses c'était pas réglé pour être sportif voilà c'est déjà bien d'avoir 250 chevaux là dessus après il n'en faudrait pas moi toi tu as ça en 150 chevaux à essence ça serait un beau comme tu te sais les américains il y a eu beaucoup moins dans ces années là justement j'ai à 80 ouais ouais vous l'entendez là ça nous pèterait presque des ah ouais ah putain ça va libérer un peu je le dis ça il fait du bien on faudrait pas y faire tous les jours je pense parce que c'est des voitures c'est des voitures on pourrait pas la pousser tous les jours non c'est beaucoup ça ça fait pas de mal c'est quand même un peu vite c'est ça il faut lui faire du bien ça décrase un peu ouais les feux ils sont un peu en décalés on va faire un peu gaffe déjà de pas l'abîmer et de ne pas taper dans une petite voiture ah bah je pense que l'autre il aura parce que la petite voiture ça va lui faire bizarre je crois que nous on n'aura pas grand vol non je pense pas tu te sens assez cul là dedans ouais bah c'est une grosse bagnole tu es bien installé moi je suis plus grosse bagnole que petit moi j'aime bien moi j'ai commencé je te dis ma première caisse c'est une 21 tu en peux dire tu vois David Terbit il commence déjà avec un yacht ah c'est vrai qu'une 21 ça commence à faire une grosse voiture enfin une voiture ah c'est quand même ouais c'est on a la gestion on a la pression d'huile température température en moyenne la console si tu roules vraiment tranquille tu fais ouais 8 9 litre ouais c'est normal c'est une boîte 4 rapports ouais pour une boîte 4 rapports tant que tu tapes pas dedans comme là on fait ouais si tu roules vraiment à 90 sens ça reste raisonnable et je pense pour une boîte 4 rapports on peut s'estimer heureux de faire après il faut se dire c'est une petite cylindrée par rapport aux américaines qui font à fond valide au centre en même temps moi j'ai trop lit 6 c'est des 6 litres 7 litres il faut rentrer avec lui va comme dirait l'auto c'est ça plus t'as gros cylindrée plus ça consomme c'est ça c'est vrai non mais c'est vrai que c'est je trouve ça pas pas au fond moi je pense c'est une voiture d'aujourd'hui c'est réglé autrement ouais c'est réglé au trop tu le sens toi qui est toi qui a les deux la différence c'est ça tu vois claude ça accélère fort et tout là c'est pépère tranquille après voilà c'est des voitures d'époque c'était pas réglé comme aujourd'hui et puis celle là ça va marcher dans les tours tête ou ouais tu as une grosse montée en régime dans les 4000 tours parce que vu que c'est des multisoupapes ouais en fait c'est vraiment là que tu as la grosse puissance comme tous les toiles et tissés c'est des trucs comme ça c'était comme ça c'était vraiment à la minute que tu avais d'accepter d'accord ouais bah ouais et le freinage et le freinage c'est pas mal ouais 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 et puis toutes les suspensions indépendantes déjà d'accord fait n'a pas de travail c'est que des bras quoi des tirants pour l'époque je vais te dire que tu n'avais que la vitrine aujourd'hui tu les as depuis 2008 sur une golf par exemple d'accord et là on les avait en 89 il y en a ayant il ya certaines marques de voitures ils avaient de l'avance après c'était la vitrine c'était faut se dire c'était une grosse bagnole c'est ce qui a lancé la 8 première du nom la tête juste après ouais en fait c'était pour tester un peu le marché de la limousine un peu entre guillemets d'accord aux voitures comme les séries c'est de ces années-là ouais ouais c'est quoi les classes est ce que je sais c'est qu'elle s'est moins généreuse c'est un petit peu tu vois pour concurrencer ça bon ça n'a pas trop marché que celle ci ouais c'était pas ouf ça n'a pas marché après d'excellence et la 8 châssis aluminium carrosserie en aluminium ouais ils ont commencé là ils ont commencé à avoir l'interiété et le moteur d'ailleurs de la première à 8 donc le 4 litres 2 c'était toujours le même que ça le 4 litres 2 de la phase 2 de celle ci ouais c'était toujours le même bloc ok bah bon la boîte elle avait changé je veux dire ils avaient une certaine avance par rapport aux options quoi c'est vrai que pratiquement ça aura la climato les sièges auto échauffants tu vois bon je mercedes ceci faisait ça même aussi il faut se dire dans les années 80 c'était comme des sacrés bails c'est clair il y a pas mal de voitures aujourd'hui enfin aujourd'hui on met quand même la climatérie quasiment mais ça c'était une caisse quand elle est sortie c'est pas monsieur tout le monde je pense qu'il pouvait se la payer je pense pas je connais pas le prix j'ai vraiment pas regardé ouais le prix de sortie je pense que ça devait valoir et encore voilà et encore il faudrait mettre au bout du jour la somme parce qu'aujourd'hui ouais c'était pas de l'ancien franc 89 je pense on parlait trop non mais bon ce qu'il faut se dire c'est que la vie a augmenté depuis à l'avion augmenté pour compter l'inflation sur les côtes des voitures ouais sur les voitures débloquées tu peux pas avoir par rapport au même prix d'aujourd'hui il faudra le calculer pour avoir la somme réelle d'aujourd'hui combien que ça se vendait ouais ouais carrément et moi je vois j'ai eu une s320 en mercedes c'était un sacré papo aussi il y avait l'option dedans et j'avais le double vitrage dedans ouais bah je sais que par exemple tu achètes une faillite ou des a8 un petit peu plus récente ouais tu pouvais l'avoir le double vitrage j'avais le double vitrage tu avais le toit bon tu avais le toit au vent solaire et d'accord et ouais je m'en souviens moi j'avais le double vitrage dans la mercedes c'est sûrement une option qui a été rajoutée c'est une option le gars qui l'a demandé voilà pour le carjacking enfin je sais pas s'ils appellent ça carjacking ou quoi mais genre tu sais les mecs qui viennent mettre un coup de poing dans la voilà c'est mort là il mangeait son poing dessus c'est fini je pense que c'était pour ça parce que pareil une classe s il fallait se la payer à l'époque c'est ce que je veux dire ouais tu me fais le tour du rond-point tu me redéposes là et puis on fera écouter le le son en extérieur on l'entendra un peu mieux voilà on sent que c'est camoufler on est dedans mais pas si une auto si une auto on veut faire des kilomètres tu vas pas être abruti il n'y a pas de souci ok c'est clair tu fais ça avec un deux roues motrices tu vas tu vas tu vas perdre le temps tac donc mon jerem il va me déposer sur le bas côté on va vous faire écouter le son en extérieur un petit passage ou deux et puis on finira pas zéro à ça je vais mettre un petit cache-plac gentil on va y arriver c'est les aléas du direct comme on irait dans une émission pas de prise de plaque on est là attends jerem il y a du monde un peu vas-y tu vois on nous a accéléré un petit peu ça ronronne bien ah putain on voit pas faut que je me mette de l'autre côté excusez moi je tousse un peu on arrive en temps de saison où on chope la crève non mais pour une caisse de 89 c'est ouf c'est quand même ouf les options qu'ils ont en 89 c'est pas celle ci on va tomber dans des heures de débauche on va tomber sur du monde je crois ça va être on est pas brutal il n'est pas brutal voilà comme les voitures d'aujourd'hui mais on sent qu'il ya un moteur on sent qu'il ya un v8 là-dessus en vrai la team il fait trop froid je vous jure il fait trop froid c'est beau c'est beau juste à ça à dire c'est beau pour l'année donc là jerem il va me récupérer et on va faire 0 à 100 on sera pas dans les 5 6 secondes il faut être gentil avec elle c'est la c'est la grand mère de la chaîne les gars la grand mère de la chaîne et la grand mère de la chaîne tac ouais de dehors il est propre le son on sent c'est pas brutal toi mais on sent qu'il ya un moteur on sent que on sent que c'est un mec ça caille hein 1 ouais avec la ceinture on tombe dans les débauches c'est ce que je disais tout à l'heure à la team on va se faire emmerder un peu par les débauches donc là j'ai le chronomètre ou j'ai pas la team je le sors donc il est là le petit chronomètre habituel on va se caler là donc à mon top on va ouvrir un peu comme ça on entend le son de la voiture à mon top tu pars jerem à ton top t'es à 100 donc 3, 2, 1 top top et bah 8 secondes 88 bah ça va c'est ce que je n'avais pas à l'époque ah tu vois pour 250 chevaux une tonne une tonne combien une tonne 5 une tonne 7 et bah moi je trouve que la grand mère elle s'en sort pas mal c'est ce qu'il a donné pour l'époque à peu près d'origine et bah tu vois 8 secondes 88 et bah voilà écoutez bon bah la team comme d'habitude je partagerai l'instagram de Jérémy l'instagram de la page continuez à nous donner de la force continuez à me donner de la force et et abonnez-vous en masse et puis voilà je vous remercie la team allez à bientôt à bientôt Jérémy salut